En France, l'Assemblée nationale a fini par adopter en première lecture ce jeudi au petit matin le projet de loi instaurant le pass vaccinal. Après plusieurs jours de débat marqué par une sortie du président français Emmanuel Macron qui a dit dans la presse vouloir emmerder les non-vaccinés. Face au tollé provoqué par sa déclaration, le porte-parole du gouvernement a défendu le chef de l'État mercredi. Les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer aux vaccins. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner. Face au variant Omicron, l'Italie a quant à elle instauré l'obligation vaccinale pour les plus de 50 ans qui représentent 28 millions de personnes. La péninsule a enregistré ces derniers jours des nombres élevés de contaminations, plus de 189 000 mercredi. Je pense que la vaccination obligatoire devrait être étendue à tout le monde ou du moins à tous les adultes. Je vois donc cette mesure de manière positive. Au Royaume-Uni, le gouvernement a décidé d'assouplir les conditions d'entrée sur le territoire. Dès vendredi, les voyageurs n'auront plus à se faire dépister pour entrer en Angleterre, ni à s'isoler en attendant le résultat d'un test s'ils sont vaccinés. Mais les restrictions telles que le port du masque en intérieur, le télétravail et le pass vaccinal pour les discothèques restent en vigueur. En Allemagne, face à l'augmentation des cas, les périodes d'isolement pourraient être raccourcies pour éviter un effondrement du système. Pour les personnes vaccinées, cet isolement ne durerait que 5 jours, à condition de présenter un test PCR négatif, selon les propositions du ministre de la Santé.